En France, Patrick Dils vit des heures cruciales. Il saura demain s'il est acquitté ou à nouveau condamné. Aujourd'hui, le procureur n'a demandé aucune peine, aucune condamnation à son encontre. Il requiert le bénéfice du doute. A la cour d'assises du Rhône, Stéphanie Pérez et Jérémy Drieu. Embarrasser François-Louis Coste, l'avocat général, quand il arrive. D'un côté, il y a ces aveux répétés de Patrick Dils. Inhumains, si détaillés qu'ils en sont insupportables. « Voyez-vous, dit-il en pointant Dils du doigt, il y a 16 ans, si j'avais eu à requérir, j'aurais demandé votre condamnation. » Seulement voilà, il n'y a pas de mobile, les repères chronologiques sont incertains et Francis Hall mettez-la. Le doute est omniprésent pendant les trois heures d'exposé. Un doute tel que l'avocat général ne requiert ni l'acquittement ni la condamnation. Un fait rare dans les annales judiciaires. Si le doute l'emporte, de grâce Patrick Dils, ne venez pas disputer la place de victime. Vous avez pris la place du meurtrier, vous n'êtes victime que de vous-même. Il laisse les jurés dans un abîme de réflexion profonde qui est son abîme à lui, avocat général, qui est de se dire, malgré trois semaines de débat, je ne peux pas quitter l'habit du doute. « Il n'a pas quand même le courage de prononcer le terme d'acquittement. » « Pourquoi vous savez ? » « Pour protéger l'institution judiciaire. Ça évite de mettre en cause l'institution judiciaire en termes de responsabilité. Ça évite de parler d'erreur judiciaire en cas d'acquittement. Et on fait tout retomber la faute sur un gamin de 16 ans. » Les familles des deux enfants, elles, sont plutôt déçues. « On ne comprend plus très bien. Parce que quand on dit ça, quand on dit comment les gosses ont été tués, avec quelle sauvagerie qu'ils ont été tués, tout ça, et qu'on vient nous dire qu'on va voir au bénéfice du doute, on ne comprend plus très bien. » Nous sommes dans une incertitude certaine. En quelques mots, l'avocat général a résumé les dignes d'Hils. Tout repose donc désormais sur les épaules des douze jurés. Demain, ils devront choisir entre le bénéfice du doute et leur intime conviction.